Le producteur que j'avais me disait toujours que non, on va aller en France. Ah, d'accord. Et beaucoup ont échoué. Et la personne qui avait ce pouvoir, c'était Wesley. C'était mon père. C'est-à-dire, c'était un ami, c'était tout pour moi. La première fois qu'il a écouté la musique de douleur, il a dit que non, on va aller en France. Claire. Et quand la décision a été prise, et que nous sommes partis, pour la France, je ne sais pas comment c'est passé. Donc, il y a eu le passeport, il y a eu le pied d'avion. C'était magique. On dit que le dossier, je ne sais pas comment. Comment il a été conçu. Donc, là où mon père m'a dit, non, mon fils, la France, c'était pour... Les études. Les autres, pas pour des artistes. Donc, c'est des souvenirs comme ça qui m'accompagnent dans tout ce que je fais aujourd'hui. De très beaux souvenirs. Aujourd'hui, vous avez une identité unique, un genre assez particulier. Comment avez-vous réussi à construire, en fait, l'artiste que vous êtes aujourd'hui ? Oui, j'ai... Parce qu'au début, c'est un peu... C'est en vous. Mais après, quand même, comment vous vous construisez en tant que... Je vous dis que c'est très difficile de... La musique de douleur, et là où je suis aujourd'hui, ça a été construit par vous, c'est-à-dire le public, les gens qui m'ont propulsé en disant que, non, c'est ça que tu es le meilleur. En faisant quoi ? Ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est ceux d'en face qui vous motivent. Oui, c'est-à-dire, motiver, c'est le public, c'est le... Vous savez, le salaire d'un artiste, c'est quoi ? C'est la reconnaissance. La reconnaissance. C'est difficile à expliquer comment, en tant qu'artiste, vous êtes construit, parce que vous ne le savez même pas. Je ne sais pas. En fait, c'est ça. En vérité, je ne sais pas. Mais je tiens à remercier tout le monde... Tout le monde, tous ceux qui ont contribué. ...qui a participé dans... Dans cette construction-là. Dans cette joie qui s'appelle douleur. Ah oui. Alors, quand on parle de Makosa, on parle de douleur, mais aussi quand on parle du Ngosso. Racontez-nous comment et pourquoi vous êtes-vous donné cette voie artistique, ce style. Le Ngosso est une pièce cachée, C'est-à-dire, chez nous, à Daido, il y a des mers qui avaient ce côté du Ngosso. Et comme on peut toujours revenir à la gare pour faire des voyages ou à l'aéroport pour voyager, j'ai toujours admiré cet endroit où j'étais. C'est-à-dire le cabaret, comment j'appelle, le musée. Il y avait tout dedans. Il y avait tout dedans. Je ne sais pas comment on a grandi, parce que je me souviens, quand nous on dormait, et quand il pleuvait, mon père était souvent sous le toit, et ma mère était à côté de nous pour lui dire que non, il faut mettre les tôles un peu... pour que l'eau ne rentre pas. Donc, c'est magique. C'est magique, ces moments-là. Donc, pour vous, le Ngosso fait partie de cette époque-là ? Pardon ? Le Ngosso. Le Ngosso. Ça fait partie de cette époque-là. C'est votre histoire. C'est-à-dire quand il y avait une fête, les gens chantaient, quand il y avait un deuil, des gens chantaient, quand il y avait... Il y a toujours eu le chant autour de moi. Oui. Autour de moi, c'est... Mais... Et dans votre village à Bonantone, c'était le Ngosso qu'on chantait plus. Il y avait le Ngosso. Il y avait le Ngosso. Oui, oui, oui. Mais moi, nous, on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi ça. Parce qu'on le sent dans tous vos titres. On sent un peu du Ngosso partout. Qu'est-ce qui... Il y avait le son aussi. Alors, vous... Oui, il y a aussi le son. Vous savez, c'est vous. Le mélange qui a eu... Vous avez parlé d'un génie de tout... Tout ça, oui, exactement. Je n'écris pas une chanson pour chanter. Ah, nous, on veut comprendre. Dans ma tête, il y a des moments où... Douala, comme on m'appelle, Douala. Oui, Douala, oui. Écoute douleur. Ah, d'accord. Donc, il y a des moments où je ne chante pas et j'écoute, je transmets quelque chose qui vient de très loin. De très loin, oui, oui. Et alors, ce voyage, je ne... Je ne peux pas vous l'expliquer. L'expliquer. On a compris, en tout cas. Faudrait-il avoir une initiation par... Ah, il faut être initié, hein. Il faut être initié pour comprendre moi. Ça permet d'initier. Oui, oui, c'est un peu... Ça dépasse l'homme. Et quand j'ai un spectacle, j'apprends les chansons de douleur. Ah, c'est d'accord. J'ai un spectacle, alors que tu rassembles les éléments qui font... Ah, alors, c'est un esprit, ça. C'est, c'est, c'est... Je ne sais pas si on a... Est-ce qu'il y a peut-être une volonté de... Est-ce qu'il y a peut-être une volonté à la pierre ? Oui, en fait, il y a une scission entre douleur et Alexandre Douala. Et dans ce cabaret, il y avait des musiciens qui venaient tout le temps. Ils chantaient, ils chantaient tout le temps. Et moi, je servais, je servais, j'étais... Et en partant, d'autres qui sont partis et qui... Ils m'ont laissé un héritage, ce petit truc qui coule à moi. Tout ça, exactement. Et qui fait plaisir à beaucoup de gens. Exactement. Et qui soigne beaucoup de gens. Je suis content de porter ce manteau. Il a déjà répondu même à ta question. Oui, il a répondu, en fait, à la question. Tommy, à la prochaine. Voilà, justement, et c'est finalement avec Toto Guillaume que vous faites votre premier album avec deux titres. Nimbobé, J'ai broyé du noir. Est-ce en rapport avec la souffrance que vous avez vécue ? Est-ce que tout ceci est constitutif de la souffrance que vous avez pu subir à cette période-là ou avant ? Oui, c'est cette chanson Nimbobé, surtout. J'ai dit, c'est cette chanson qui, quelque part, m'a divergé dans le monde de la musique. Donc j'ai vu... Et je regrette une personne qui m'a tout donné, qui est Ebene Dona Wesley, qui n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là, c'est vrai. Mais il a fait sa mission. Exactement. Donc je penserai toujours pour ce que je suis aujourd'hui. J'aime l'autre personne qui a été Toto Guillaume, qui a pris le relais, avec qui on a fait. Il mérite le merci de douleur. Bien sûr. Et dans ce voyage, j'ai rencontré Manu Dubango, qui m'a dit, surtout douleur, j'ai le bluesman, quand je t'écoute. Mais ne sois jamais star. Restez artiste. Et ils te reconnaîtront comme star. Comme star, c'est ça. Donc je ne suis jamais le numéro un. Numéro deux, je n'ai pas de médaille. Et ça me fortifie. Ça veut dire que je sens en moi que je dois travailler. Et tout ça va arriver. Quand on construit une musique... On écoute un peu encore ? On se fait plaisir un peu ? On se fait plaisir. Merci Didier et To. C'est dur de chanter sans respirer comme ça. Voilà. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Ce n'est pas évident. Je n'ai pas la première. C'est dur. Mais comment on fait pour chanter comme ça ? En parlant comme ça, quand la voix est partie, quand on enregistrait, on faisait d'abord le premier plan, c'est-à-dire la main. Et quand j'ai chanté comme ça, je ne pouvais plus reprendre. Parce que, comme je vous dis, il y a des choses que je ne fais pas. Et comment en concert, ça se passe alors ? Voilà. Et en concert, non, 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 là, j'ai maintenant appris. Ah, d'accord. OK. En fait, il veut dire que quand l'inspiration est arrivée, c'est sorti comme ça. Il n'a pas eu le temps de rédiger. C'est pour ma récord, c'est des leçons. Souvent, on dit que c'est dur. Et maintenant, après, il apprend la chanson. J'apprends la chanson. Quelqu'un a dit, je ne sais pas. J'ai oublié. J'ai oublié. Alors, les femmes, les mères dansaient. Oh, c'est trop beau. Mais comment on fait sans respirer ? C'est trop. Je ne sais pas. Mais maintenant, il le fait avec tellement de... Même ceux qui nous regardent vont sentir qu'on souffre. Mais toi, tu le fais de manière... Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai bien appris ma leçon. Je vous battais pour le faire. Et tu apprends avec qui, cette leçon ? C'est un truc que je me suis toujours demandé. Est-ce que ce n'est pas un peu pourri d'avoir des chansons aussi belles et qu'il ne soit pas possible de te reconnaître dans la rue, par exemple ? Pour que mon histoire continue comme ça, j'avais une photo, surtout à Paris. Je me suis... Parce que je voulais faire la musique pour me faire voir. Oui. Et comme on dit, au commencement, tout était noir. Oui. Tu vois ? Il y a la nuit et il y a le jour. Le jour, oui. Et tout le monde aime le jour. C'est vrai. Et moi, c'était la question. Comment une pochette est noire alors que tout le monde veut se faire voir ? J'ai dit même que maintenant, j'ai fait une photo. Mais le résultat était spirituel. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une photo... Je comprends. Il veut dire que la photo était ratée et qu'on l'a quand même utilisée. J'ai donné une photo et on me dit que maintenant, le résultat était que j'ai trouvé une pochette noire. Noire. Allez comprendre ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. C'était pas les hommes qui dirigeaient cette histoire. Oui, c'est bizarre. Ça venait de très loin. Mais ça, c'est le début. Mais je dis qu'après 20 ans, 30 ans de carrière, est-ce que tu n'as pas envie que dans la rue, quelqu'un... Il s'est conforté dans cette... Il s'est conforté dans cette... Il s'est conforté dans cette... Non, c'est ce que je suis en train de dire, que j'ai eu cette envie il y a très longtemps. Il doit les passer. Avant d'arriver là, alors aujourd'hui, j'ai plutôt cette envie de rester dans le noir. Dans le noir. Voilà. Et c'est ce que Manu m'a dit. Reste artiste et tu reconnais ton... Reste artiste et tu reconnais ton star. Et c'est ce qui se passe là. Et c'est l'histoire qui continue. Vous allez bien comprendre ça et vous n'allez plus poser la même chose. C'est vrai que c'est. En tout cas, on apprend beaucoup. On est en cours, là. On est en cours, carrément, quoi. On est en classe, là. Et nous avons notre coach parce que, peut-être, douleur, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de nous apprendre la vie, là, en quelques minutes. Merci. Peut-être sans savoir. Il y a assez de figures de style. Et il y a beaucoup de philosophie, en fait. Les gens qui font la musique pour les petits, là, ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui font la musique pour... Ils ne peuvent pas. Oui, oui, oui. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pressés. Le chemin est long. Le chemin est long, en fait. J'étais comme eux. Je voulais, je voulais, je voulais. Mais moi, j'ai été un peu arrêté par des grands qui étaient là, des Manus et ainsi de suite. Ça a été quand même une chance. Et comme je l'ai vu, avec des esprits. Et voilà. Je n'ai pas compris à Manu qui t'a dit non. Reste artiste. Reste artiste. Il te reconnaît ton star. C'est bien dit, ça. C'est une belle phrase. On va l'encadrer quelque part. Il te reconnaît ton star. C'est bien que tous les studios d'enregistrement des jeunes, là, qu'ils aient cette phrase encadrée sur les murs. Oui, oui. Le tout, ce n'est pas de lire, c'est de pouvoir comprendre. Au moins, c'est là, quand même. Je me rappelle une fois, à Canal 2, on avait entouré une phrase, c'était que la star, ce n'est pas... La star, ici, c'est Canal 2. C'est Canal 2, ce n'est pas vous. Oui, parce que certains ont compris. Je ne sais pas, mais ça aide certains. Ça peut aider. Ça aide certains. Alors, pourquoi, selon vous, ces rythmes du terroir développés par vous, il y a 40 ans, n'ont pas connu de relève claire ? C'est-à-dire que vous avez fait des beaux mélanges, vous avez apporté de la modernité dans le Makossa, vous avez... Il y a comme une cassure. Quand je dis vous, ce n'est pas seulement vous, douleur, c'est vraiment toute la clé de tous les autres. Comment, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il n'y ait pas la transmission réelle ? C'est-à-dire qu'on a quelques petits... On va dire quoi ? C'est panaché, c'est un petit peu, mais la quantité en matière de pourcentage de nos musiques du terroir, elles sont un peu réduites. Très faibles. Qu'est-ce qui explique ça ? Oui, je pense que tout est périodique dans le monde, il y a des périodes où tout finit, tout n'est pas arrivé. Mais la révolution, je suis content de... et j'accepte que j'ai apporté, que j'étais parmi pour apporter cette révolution. Mais aujourd'hui, la relève, ce n'est pas évident. C'est un travail d'équipe. D'équipe, c'est ça. Et actuellement, beaucoup de choses ne vont pas bien. C'est vrai. Ce n'est pas que la musique. Alors, il faut quelques mailles de chiennes pour qu'on arrive à trouver le relais. Oui, c'est vrai. Mais ça va arriver, soyons patients et soyons croyants. Oui, soyons patients, vraiment. Qu'est-ce qui manquerait à cette jeunesse pour davantage mûrir, s'imposer, devenir incontournable, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui leur manque ? La musique urbaine, nous, on l'a faite depuis... Elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais on n'appelait pas ça urbain. Voilà, exactement. C'est le petit mot qui est là, comme si... C'est pour ça que la terre est déjà sainie. Oui, tout est déjà fait. On ne peut que faire le recyclage. Exactement. On recycle tout. Mais il ne faut pas être non plus orgueilleux que maintenant, la musique urbaine, tout est urbain dans ce qui est... Bien sûr, je comprends bien. Toto Guillaume a dit la même chose. Je m'apprêtais à dire la même chose. Toto Guillaume a dit la même chose. Voilà. Donc, sans que je n'étais pas là. Mais bon, puisque ça fait partie des gens avec qui j'ai des esprits sur le contour. Sur le contour, oui. Donc, les jeunes, moi, je... Vous savez, quand moi, ou bien certaines personnes, quand on fait de la musique, on s'inspire de ces jeunes. Mais pour les jeunes, ils croient qu'avant, il n'y avait rien. Donc, c'est ce qui fait que, bon, quelque part, il faut qu'on s'assèche et qu'on essaie de travailler ensemble. Et nous avons trouvé... Les différentes générations, quoi. Oui, oui, oui. Exactement. Parce que nous, on a envie des jeunes, mais les jeunes, quelque part... Ils ne sont pas assez... Oui, je rencontre souvent des gens qui disent, oh, quand j'étais petit, douleur, mais vraiment ta musique, c'était mes parents qui écoutaient ça. Oui. Je vois une personne avec une bonne... Je me dis, bon, peut-être que j'avais de l'avance. Oui. Puisque j'avais ma mission, j'avais mon chemin. Oui. Donc, je suis tombé là, très jeune, aussi. Mais, il faut qu'on se serre des coups, on se donne la main, et nous faisons tous la musique, et elle est urbaine pour tous. Pour tous, voilà. Oui, 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 c'est clair. C'est pas... C'est bien, c'est clair. Oui, oui, ils diront, ils vont toujours nous retrouver. Eh oui, eh oui, eh oui. On est en compagnie, oui. Je suis content d'être ici avec vous, je veux plus partie. Ah oui, non, 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 non. On va rester jusqu'à demain ? Non, 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 non. Oui, on peut rester jusqu'à demain, et puis, et même après demain. D'accord. Oui. On est en compagnie de Douai ! Oh, Joe, pas trop d'excitation comme ça, quand même. C'est pas souvent que ça arrive. C'est pas souvent, hein. C'est pas souvent, hein. C'est ma faute à Camille. Et surtout, j'invite tout le monde dans mon village. Ah, non, non, d'accord. T'as dit Adaïdo. Adaïdo. Parce que c'est là où je suis né. D'accord. Et j'aimerais voir tout le monde. Et nous allons faire la fête ensemble. Bien sûr. Et je serai très content que tout le monde soit là. Sinon, Douai-de-moi, on va se fâcher. Non, il ne faudrait pas que Douai-de-moi. Alors, je tiens à préciser que Douleur à spectacle vendredi au Moulataco, c'est bien ça. Et tout à l'heure, il était en pleine répétition. Donc, on l'a un peu... On a tiré les corps. Et maintenant, il ne veut pas partir. Donc, on risque. Maintenant, il faut pouvoir négocier avec nous. Maintenant, Moulataco, venez négocier ici. Il faut négocier. C'est ça. Sinon, on le garde. Les Camerounais aiment le genre. Non, nous, ce n'est pas pour chanter. C'est pour la négociation. Ils vont venir me chercher ici. C'est ça. Alors, on va regarder. Normalement, et il est très mal parce qu'il n'a pas pu être là. Il est souvent placé ici. Calagon. Il s'appelle Calagon. C'est un humoriste. Il est souvent là et il pleut parce qu'il a été empêché. Et il dit ça. Pourquoi c'est arrivé aujourd'hui ? Au moment où Douleur doit arriver. Vraiment, je ne comprends pas. Mais il a quand même fait une vidéo. Je ne sais pas ce qu'il dit dans la vidéo. On va regarder. On comprend ta douleur. On comprend.